Il est enfin là ! Ouais ouais ! Forza Ferrari ! Forza Ferrari ! Vous voyez ce logo là ? Attends là vous voyez là ? Ah bah ça c'est le logo de mon coeur les gars ! Bon je suis d'accord ça ressemble plutôt à une serviette, mais c'est pas grave là ! On va bien sûr parler de Ferrari aujourd'hui ! Salut à toi jeune fan de Formule 1, et tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de mon équipe de coeur ! Ferrari, je me suis même habillé pour ça aujourd'hui ! Bon j'ai pas de polo Ferrari sur moi, mais... Ce sera toujours mieux qu'une serviette quoi ! Sinon je te félicite si tu as trouvé la bonne réponse lors de la dernière vidéo ! Elle était toute simple ! L'écurie qui a fait le plus de Grand Prix en Formule 1, c'est forcément Ferrari ! Italia ! Bon passons à la vidéo ! Ferrari, on y est enfin ! Bon, on commence ce bilan avec une anecdote triste, après un an catastrophique à être dans mon canapé à regarder les courses des rouges, voici comment j'étais pendant tout l'hiver dernier ! Mon dieu, Sainz, j'espère que tu vas faire le boulot, parce que Seb et Leclerc, ils ont fait une catastrophe ! Je vous en supplie, faites une meilleure saison cette année ! Bon allez, c'est bon là, on va mettre les conneries là ! C'est bon, on peut reprendre ! Mais en vrai ça va, 2021 arrive, et Carlos Sainz Jr aussi ! Il est temps de se pencher sur leurs objectifs ! Pour le coup, c'est très clair, stopper la mascarade de 2020, on sentait clairement que ça n'allait plus du tout entre Charles et Seb ! C'est d'ailleurs leur pire résultat depuis 1980 avec leur 6ème place au constructeur ! Il faut redresser la barre et vite ! C'est d'ailleurs pour ça que Carlos Sainz a été recruté cet hiver ! Chez McLaren depuis 2 ans, il fait partie d'une des conséquences de la remontée des oranges ! Le but est donc de complètement rebâtir quelque chose de solide ! Surtout que 2022 arrive ! Donc forcément, je ne les voyais pas taper les Red Bull ou les Mercedes, mais plutôt jouer le podium avec McLaren ! Parlons de Charles, il est arrivé en 2019 dans l'écurie et a tout simplement marché sur Seb ! Le pauvre, en plus, ce n'est clairement pas ce qu'on attendait de Charles chez Ferrari ! Ce qu'on veut de lui, c'est qu'il progresse, qu'il s'affirme, mais surtout qu'il s'entende bien avec Carlos ! Il faut faire jeu égal, pas de numéro 1 ni de numéro 2, mais il faut surtout s'entraider ! Exactement la même chose pour Sainz ! Mis à part que lui, il doit s'adapter et comprendre le projet qu'il attend ! Il faut aussi confirmer son statut de releveur d'équipe, ce qu'il a fait avec McLaren ! Ferrari montre les chevaux d'entrée à Bahreïn ! On voit tout de suite que Ferrari joue avec les McLaren ! Seul Gasly est entre les 4 pilotes, sinon ils sont tous à une demi-seconde ! Le premier résultat de la saison est 6 et 8e, Ferrari se rassure ! A Imola, les deux équipes se tirent encore la bourre ! Charles confère son bon début de saison en transformant sa 4ème place du samedi en celle du dimanche, et continue sur sa lancée en 6ème place au Portugal et une 4ème place en Espagne ! Ou d'ailleurs, il fait un magnifique extérieur au départ sur Bottas, mais se fait redoubler quelques temps après ! Sainz lui aussi fait une bonne première partie de saison, où il fait 6ème à Bahreïn, 5ème à Imola où il fait une grosse remontée en partant 11ème, puis 7ème en Espagne ! Il s'adapte vraiment bien à la voiture et à l'équipe ! Il n'y a que cette petite 11ème place à Portimao qui fait tâche, mais alors c'est vraiment une petite tâche ! En plus de ça, il sort un week-end monstrueux à Monaco ! Il se qualifie 4ème le samedi pour finir 2ème le dimanche, grâce à une raison terrifiante que je n'ai même pas forcément envie de vous parler, mais je vais le faire quand même ! Ferrari nous faisait un week-end tout simplement stratosphérique ! Leclerc avait pris la pole le samedi, mais se crache sur sa 2ème tentative en Q3, et le dimanche on n'en parle même pas, il a même pas pu s'installer sur la grille pour cause d'un problème inconnu ! Bon, dans l'histoire, Ferrari sort quand même un énorme week-end ! Sainz prouve qu'il s'est merveilleusement bien adapté à la voiture et à l'équipe, et il rattrape McLaren qui sont seulement à 2 points d'écart ! Le Grand Prix suivant, ce n'est pas terminé ! Bakou, Leclerc signent sa 2ème pole consécutive, tandis que Sainz assure une 5ème place ! Malheureusement en course, ça ne s'est pas passé comme le samedi ! Les Ferrari manquent de jeu en ligne droite, ils se font complètement doubler par tout le monde, ça reste quand même une belle 4ème et 8ème place ! A ce moment là, Ferrari passe à leur tour sur McLaren de 2 petits points, mais malheureusement les rouges vont partir dans une phase de la saison pas très glorieuse ! En France, ça partait bien pourtant, avec une 5ème et 7ème place en qualification, mais tout s'écroule lors du 2ème relais, un 0 pointé, le seul de la saison ! Pendant la tournée autrichienne, Norris s'envole sur les 2 Grand Prix ! Pendant que les Ferrari font P6 et P7, puis P5 et P8, c'est clairement des bons résultats, mais quand on voit ceux de Norris, c'est largement mieux ! McLaren marque 31 points lors de ses 2 week-ends, Ferrari en marque 28, mais un trou de 19 longueurs de retard s'est installé sur les oranges ! Charles frappe fort à Silverstone ! Il se qualifie P4 le vendredi, puis reste sage lors de la qualification sprint ! Il reste toujours à la 4ème place lors du dimanche ! S'incruste devant Bottas au premier virage ! Se retrouve aux premières loges des batailles des Titans ! Il profite même de l'incident provoqué par ces derniers pour se retrouver 1er une grosse partie de la course ! Hamilton le survivant de la bataille remonte fort sur Charles, jusqu'à 3 tours de l'arrivée où Charles cède ! Du côté de Sainz, lui il partait 10ème, et il a fait une petite remontée le dimanche pour finir 6ème ! Malgré tout, ce week-end là est positif pour Ferrari ! Le deuxième podium de la saison, et il remonte petit à petit sur McLaren ! Le week-end suivant est la Hongrie où Charles se fait totalement sortir par stroll dans le cafouillage au premier virage ! Course terminée pour lui, Sainz lui s'offre un nouveau podium ! Il termine 4ème, mais grâce à la disqualification de Vettel, il gagne son petit ticket pour la 3ème place ! Au passage, McLaren était totalement impliqué dans l'incident au premier virage ! Ils font donc un 0 pointé ce week-end là, et Ferrari revient à égalité ! Ferrari concède 3,5 points à McLaren en Belgique, mais font tout de même une 8ème et 10ème place ! A Zandvoort, leur 5ème et 7ème place permet de repasser devant pour 11,5 points ! Car oui, McLaren ne marque qu'un seul petit point lors de ce Grand Prix ! Mais à Monza, McLaren sort une masterclass ! McLaren repasse devant pour 13,5 points d'écart ! Leclerc et Sainz arrivent à quand même limiter les dégâts en faisant 2 beaux Grand Prix, 4 et 6ème ! Mais niveau des résultats des Orange, c'est peu ! Les deux équipes n'arrêtent pas de se chamailler pour la 3ème place du podium, ce qui rend ce duel plus savoureux ! Mais à partir de la Russie, Ferrari a trouvé un truc à l'usine ! Et ce truc va tout simplement décider du sort de cette fin de championnat ! Charles Leclerc est le premier à tester l'évolution et donc par dernier ! Suive Verstappen dans sa remontée dans les points ! Problème, la pluie est arrivée ! Des mauvais choix stratégiques de la part de Ferrari qui fait qu'il s'écroule au classement ! Du côté de Sainz, sort un très gros week-end solide ! En signant une 2ème place le samedi derrière Norris, le dépasse au bout de la ligne droite, mais s'écroule à cause de son rythme ! Mais pour le coup, il a senti la pluie arriver, il va donc s'y adapter pour obtenir son 3ème podium de l'année ! En Turquie, le samedi s'inverse ! Sainz commence bien, Leclerc lui fait à nouveau un week-end d'enfer ! En signant une 4ème place le samedi, il la transforme le dimanche et ça aurait pu être même mieux que ça ! Il se battait avec Perez pour un nouveau podium et malheureusement, foire sa stratégie qui lui fait perdre sa 3ème place ! Pour Sainz, lui remonte à la 15ème à la 8ème place, une grosse remontée pour lui ! Ferrari montre le bout de son nez à 7,7 points d'écart sur les oranges ! En plus, doublement équipé sur leur évolution moteur, il se voit très menaçant sur McLaren pour la dernière partie de saison ! Cela se confirme à Austin, où Charles termine 4ème, 20 secondes devant Ricardo, puis Sainz bat Norris, il finit 7ème ! Au Mexique, cela se confirme encore plus, avec une 5ème et 6ème place pour Charles et Carlos, tandis que McLaren fut pas mieux que la 10ème et 12ème place ! Au Brésil, exactement un copier-coller du Mexique, mis à part une qualification sprint est prévue ce week-end ! Sainz sort un sprint du Tonnerre pour se loger devant Perez et Norris, Charles lui, plus sage, il reste à la 6ème place ! En course, Ferrari assure encore une fois et refond une nouvelle 5ème et 6ème place, pendant que McLaren sombre ! 10ème pour Lando, abandon pour Daniel ! Au niveau constructeur, Ferrari met une gigantesque fessée sur McLaren de 28,5 points d'avance ! Puis pointe le bout de son nez sur le podium ! Et ouais les gars ! Et ouais les gars ! Au Qatar, Ferrari assure avec une simple 7ème et 8ème place, mais agrandit encore son écart sur McLaren ! A Dieda, Leclerc signe une P4 le samedi, mais malheureusement puni par le drapeau rouge, pour Sainz c'est le contraire ! Ce qui lui permet de remonter de la 15ème à la 8ème place, tandis que Charles lui termine à la 7ème position ! Ferrari arrive à Abu Dhabi avec une avance de 38,5 points d'écart sur McLaren, le podium est plutôt plié ! En plus de ça, il faut le souligner, Sainz nous rajoute un 4ème podium sur sa saison ! On ne l'avait pas trop remarqué vu que Verstappen est devenu champion, mais les rouges terminent en beauté ! Ferrari termine donc sur le podium avec 50 points d'avance sur McLaren ! On peut dire que la saison est plutôt réussie, ouais ! Par rapport à leur saison de 2020, c'est… pas mal ! Charles vs Carlos ! Leclerc et Sainz se sont complètement serrés les coudes pour obtenir ce podium ! Même si Leclerc bat Sainz en course et en qualification, l'Espagnol est beaucoup plus régulier en termes de points sur l'ensemble de sa saison ! C'est parti pour le tableau des scores entre Charles et Carlos ! En course, Charles domine 14 à 8 ! En qualification, Charles domine toujours 13 à 9 ! En termes de points, Sainz est beaucoup plus régulier ! 164,5 contre 159 pour Charles ! En termes de meilleure place en course, ex aequo complet entre les deux pilotes ! En qualification, Charles a obtenu 2 pôles positions tandis que Sainz fait 2ème ! Puis au DNF, Leclerc a abandonné 2 fois tandis que Sainz 0 ! Passons au bilan de fin de saison ! Cette année est une totale réussite du côté des Rouges ! Ils ont clairement su relever la tête par rapport à leur année catastrophique en 2020 ! Le cauchemar Leclerc-Vettel a donc été effacé et ça pour leur plus grand bien ! Cerise sur le gâteau, ils terminent même sur le podium en espérant qu'ils n'ont pas trop forcé lors de cette année pour nous réserver de grandes surprises en 2022 ! Du côté de Sainz, il fait complètement sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé en F1 ! 4 podiums en une seule saison chez Ferrari ! Comment dire que son adaptation est réussie ? Son défi Ferrari commence bien, il a clairement su remotiver l'équipe ! En plus de ça, le travail paye ! Quoi demander de plus ? Je suis quand même un peu plus sceptique du côté de Charles ! Même s'il s'est bien affirmé cette année, je pense tout de même qu'il est à un cran au-dessus de Carlos ! Il ramène tout de même un podium, c'est clair qu'on ne va pas y cracher dessus ! Merci d'avoir suivi ce huitième bilan sur Ferrari ! J'espère qu'il t'a plu ! En tout cas moi j'ai adoré le tourner ! Pour le prochain épisode, on se retrouve pour Red Bull ! La question de cette vidéo est toute simple, même plus que simple ! En vrai je me foule pas trop pour les questions ! Quel est le champion du monde de l'année 2020 ? T1, j'allais dire 2020 ! J'attends vos réponses en commentaire ! Je répondrai à vos questions si vous en avez ! Et les gars, si vous avez vraiment aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour suivre les prochains ! Ça me soutient énormément ! Sur ce, la bise ! Et surtout prends soin de toi ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !